hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je suis très contente de vous retrouver cette semaine avec un projet trop 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 canon alors aujourd'hui c'est un patron que je vous avais présenté dans un hall que j'ai décidé de coudre enfin c'est un patron de chemise de nuit mais moi j'ai décidé d'en faire une robe traditionnelle du Cameroun qui s'appelle le caba donc c'est une robe que toutes les camerounaises connaissent je dirais même les africaines et c'est une robe qu'on porte en permanence quelles que soient les occasions de fêtes de d'événements malheureux au quotidien donc bon bref c'est vraiment la robe camerounaise par excellence avant de continuer je vais vous inviter à liker en fin de vidéo à commenter à partager si jamais vous avez des gens autour de vous qui sont intéressés par la couture n'hésitez pas à partager cette vidéo car elle pourrait bien aider quelqu'un voilà et vous je vais vous inviter également à vous abonner si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner voilà ça c'est gratuit ça ne vous coûte rien et en plus je vous propose un contenu édifiant qui va vous apprendre des choses donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications ok je me suis rendu compte que 90% de mon public youtube regarde mes vidéos mais n'est pas abonné donc voilà je je ne comprends pas mais bon écoutez donc abonnez vous n'hésitez pas à le faire pour faire également grandir la famille des couturiers et couturières et amusons nous voilà je vous promets plein 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 de bonnes choses pour 2023 je pense que vous avez vu depuis le début de l'année je carbure alors revenons en à la vidéo comme vous avez pu le constater avant j'ai décalqué mon patron à l'aide d'un papier carbone et sur du papier kraft blanc parce que moi j'utilise toujours du papier kraft blanc je trouve que c'est très pratique c'est assez solide sans être rigide et surtout ce qui est pratique c'est qu'on peut le repasser ça c'est top parce qu'il a tendance à ce à s'enrouler enfin bon bref on peut le repasser moi je trouve ça trop 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 pratique alors pour mon petit caba trop 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 mignon j'ai décidé de sortir mais fleurs de mariage et oui ce tissu s'appelle fleurs de mariage c'est un tissu qui m'a été généreusement offert par Marie de wax discount si vous ne connaissez pas allez faire un tour sur son site il y a plein de merveilles je précise que ce n'est pas un partenariat c'est Marie et ma fournisseuse on peut dire ça comme ça en gros j'achète mes tissus wax certains de mes tissus wax sur son site www waxdiscount.com oui c'est .com donc j'achète mes tissus chez elle et elle savait que je voulais vraiment ce tissu s'est imprimé là dans ces tons là et elle a eu la gentillesse de de passer commande en Afrique je ne sais plus dans quel pays je crois que c'est en bref elle me l'a cherché exprès et elle me l'a offert pour mon anniversaire donc imaginez un peu la joie quoi bon bref donc si vous cherchez des tissus wax vraiment sympa elle a des choses magnifiques beaucoup de couleurs n'hésitez pas à faire un tour sur son site et de plus Marie est très sympathique voilà donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour ok alors je continue ma petite vidéo comme vous pouvez le voir je trace mes pièces de patron sur mon tissu toujours à l'envers donc mon tissu est plié endroit contre endroit lisière contre lisière oui on respecte le droit fil même lorsqu'il s'agit du wax surtout pour des pièces comme les manches le buste c'est très important parce qu'elles doivent se déformer mais dans le bon sens ok je continue en découpant mes manches tranquillement et je vais venir cranter pour bien marquer les repères dont je vais avoir besoin pour l'assemblage de mes jolies manches en fleurs de mariage je n'oublie pas ici de venir marquer l'envers de mon tissu c'est très important ok ensuite je vais venir tracer les encolures dos et devant et moi ce que j'ai fait au niveau de ces encolures j'ai apporté quelques modifications j'ai ajouté vous allez le voir j'ai ajouté un centimètre et demi au niveau de l'intérieur vous allez voir comment j'ai fait un centimètre et demi donc en tout trois centimètres devant et derrière et j'ai descendu la ligne d'épaule d'un centimètre parce que j'ai les épaules légèrement tombantes ok voilà c'est tout et je vais venir ensuite épingler découper mes pièces ici j'ai fait quatre épaisseurs donc j'ai mon dos mon devant la doublure dos la doublure devant j'ai tout fait ensemble et j'ai marqué les envers pour ne pas me tromper parce que sur le wax on a vite fait de confondre l'envers et l'endroit croyez moi c'est même après autant de d'années à coudre du wax des fois je me trompe encore donc n'hésitez pas à marquer et à être vraiment attentif de ce côté là ok je viens cranter les repères que j'avais tracé à la craie le fait de cranter permet si jamais la craie s'efface de pouvoir rapidement reconnaître les repères pour les grands 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 débutants les repères en fait sont des des marques des repères en fait qu'on va placer sur le patron qui vont nous aider à assembler les pièces du vêtement c'est tout ensuite je vais venir ici entoiler mon mon buste je précise que je n'entoile que la partie principale pas la doublure la partie principale doit être légèrement rigide donc c'est la partie qui sera visible de l'extérieur mais l'intérieur ne va pas être entoilé parce qu'on a besoin qu'elle soit qu'il soit pardon un peu plus flexible je sais pas si vous me suivez jusque là entre temps j'ai surjeté toutes les parties qui pouvaient l'être et là je viens dissimuler mes fils de surjeteuse à l'intérieur des coutures comme je vous l'ai dit je pense que je vous l'ai dit je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas j'ai décidé d'introduire des poches dans mon kaba parce qu'il n'y a pas de kaba sans poche c'est pas possible non no way ce n'est pas possible c'est la base et je vais venir ici donc déterminer l'emplacement de mes poches j'ai décidé de les mettre à 20 cm mais réflexion faite j'aurais dû les mettre un peu plus haut mais vous allez voir qu'à la fin j'ai fait un deuxième kaba et donc là j'ai pu rectifier tout ce que j'avais trouvé un peu limite sur le sur le premier bon il n'y avait pas grand chose mais notamment les poches par exemple que j'ai remonté légèrement de cinq centimètres et c'est tout ici je prépare mes assemblages endroit contre endroit bord à bord on épingle au niveau des manches j'ai décidé d'apporter une petite fantaisie c'est une ouverture au niveau de l'intérieur en fait de la manche pour cela j'ai déterminé à quelle longueur je voulais que se situe ma fente et là je vais venir marquer à la craie donc ma couture va s'arrêter à cet endroit là alors on commence par coudre ensemble les fonds de poche contre le bas de la robe opération très simple que j'ai déjà montré ensuite je viens coudre les manches jusqu'au repère que j'ai marqué à la craie et je commence toujours mes coutures par un point d'arrêt je les termine par un point d'arrêt très important ensuite je viens coudre ici le l'encolure dos et devant et je vais faire pareil avec la doublure ici je vais venir préparer le fronçage de mes pièces dos et devant parce que oui elles sont froncées tout simplement deux lignes de couture parallèles à environ un demi centimètre d'intervalle et un demi centimètre du bord supérieur je fais ma ligne de couture je laisse une bonne quantité de fil pour pouvoir froncer c'est tout ce qui est de plus basique ensuite je viens ouvrir les coutures qui nécessitent deux lettres au fer à repasser tranquillement et au niveau des manches ça va me permettre de coucher la partie que je vais laisser ouverte tout simplement cette partie là donc je vais coudre tout autour et ça va marquer la fente de ma manche ensuite je vais replier comme ça et ma manche sera terminée aussi simple que ça ensuite là je vais ouvrir les coutures de mon encolure je précise que si vous n'avez pas de surjeteuse pas de panique vous pouvez utiliser un point zigzag si vous avez la surjeteuse ne vous en privez pas ça change la vie c'est top je viens ensuite ici écraser mes marges de couture au fer à repasser je fais pareil devant et derrière et également avec la doublure ensuite je vais venir tracer au stylo effaçable le la ligne de couture moi j'aime bien faire ça ça me permet de coudre droit et d'avoir quelque chose de propre et de soigné maintenant vous pouvez choisir de ne pas le faire ou de le faire à la craie bon bref vous faites comme vous voulez c'est l'avantage de la couture c'est qu'on peut faire comme on veut ok l'étape suivante va consister à préparer mes fronces je viens les faire naturellement simplement la petite précaution que j'ai prise c'était de mettre une épingle au niveau du milieu d'eau et du milieu devant pour ne pour pour avoir la même quantité de part et d'autre et ne pas me mélanger savoir où se trouve mon milieu pour l'assembler au milieu de l'encolure je ne sais pas si vous me suivez jusque là voilà à ce milieu que j'ai marqué là avec le stylo que je vais venir faire correspondre tout simplement endroit contre endroit j'épingle ensuite je vais venir enlever un petit peu de fronces un peu de matière pour avoir une correspondance parfaite au niveau de du bas de la robe et de l'encolure et puis je vais venir répartir les fronces de manière uniforme en tout cas le plus uniformément possible une petite technique que moi j'utilise vous avez déjà dû constater pour répartir mes fronces je mets mon tissu à l'envers et là je ne sais pas pourquoi mais c'est beaucoup plus efficace je trouve je tire à l'aide à l'aide de mes ongles et ça se fait tout seul ensuite je viens épingler parallèlement au bord perpendiculairement j'ai du mal parce que je non pas que j'ai du mal mais je trouve que pour voir le rendu c'est un peu difficile voilà moi j'épingle parallèlement pour cette étape là je viens faire pareil de l'autre côté je répartis les fronces comme vous pouvez le voir ensuite je viens épingler cette étape je la fais aussi bien sur le devant que sur le dos puis je vais venir passer à la couture et là ma ligne de couture que j'ai tracé va me servir parce que je vais pouvoir coudre facilement et respecter ma marge de couture qui ici est de un centimètre et demi elle est en général d'un centimètre et demi sur les patrons les patrons du commerce les patrons anglais voilà c'est ça c'est mon observation un centimètre et demi je précise que ce vêtement je l'ai cousu sans regarder les étapes de montage du patron je l'avoue je n'ai pas regardé les étapes j'y suis allé au feeling et le résultat je ne peux même pas vous dire si les étapes sont identiques à celles prévues par le patron je ne sais pas mais en tout cas moi j'ai fait comme ça et vous pouvez aussi faire comme ça si vous voulez où vous pouvez regarder le patron et peut-être même que les étapes sont identiques peut-être mais voilà donc moi je vous fais cette vidéo pour vous aider un petit peu pour avoir quelque chose de visuel de plus comment se dire ça de plus de plus interactif je trouve que c'est plus interactif que d'avoir des images que des fois on n'arrive même pas à décoder et je ne sais pas si c'est un oubli au niveau de mon patron mais je n'avais pas d'instruction en français voilà je n'avais des instructions qu'en anglais je n'ai même pas je n'ai même pas regardé bon bref là je continue l'assemblage au niveau de l'encolure pareil je vais venir ici tracer ma ligne de couture si vous avez remarqué mes lignes de couture je les trace lorsque ce sont des étapes on va dire un peu délicates où j'ai besoin que ce soit vraiment net je trace mes lignes de couture n'hésitez pas à faire pareil si vous êtes débutante même si vous ne l'êtes pas si vous avez besoin de tracer n'hésitez pas à le faire personne ne vous jugera ok c'est entre nous comme vous allez le remarquer je n'ai pas filmé l'étape de couture simplement après la couture je viens couper l'excédent de tissu alors vous pouvez faire deux choses soit vous coupez les excédents de tissu donc les marges de couture et après vous soupiquez soit vous crantez juste au niveau des angles vous soupiquez et après vous coupez les excédents de de marges de couture voilà vous avez deux solutions vous choisissez celle qui vous paraît la plus la plus pratique pour vous ok sachant que moi j'ai testé les deux si vous êtes débutant sachez que cette étape est indispensable pour maintenir la doublure à l'intérieur du vêtement ok voilà ensuite je vais venir assembler ici les côtés endroit contre endroit toujours de toutes les façons on y est je viens assembler à un centimètre et demi je viens coudre à un centimètre et demi bord à bord en suivant l'alignement du vêtement donc ici on a les poches qui sont légèrement arrondies on va coudre en suivant cet arrondi et on termine par un point d'arrêt on commence également par un point d'arrêt ok je continue avec l'encolure pour bien bien avoir quelque chose de net j'épingle l'encolure tout en haut là au bord j'épingle tout le bord pour travailler plus facilement le l'assemblage de la doublure avec le reste du vêtement c'est à dire venir finir le l'assemblage de la doublure vous allez comprendre regardez ok je retourne mon vêtement sur l'envers et comme j'avais repassé mes marge de l'envers et comme j'avais repassé mes marges de couture il me suffit de venir les coucher comme ça et d'épingler aussi simple que ça mais vraiment d'une simplicité déconcertante je précise ici que j'épingle au niveau de l'envers mais que je vais coudre sur l'endroit pourquoi je couds sur l'endroit parce que je voudrais que le rendu sur l'endroit soit impeccable bon sur l'envers on peut on peut dépasser un peu voilà d'un millimètre c'est pas très grave mais sur l'endroit ça doit être nickel l'envers aussi mais l'endroit encore plus et moi j'ai du mal à coudre sur l'envers et à voir quelque chose de nickel sur le l'endroit je parle de cette étape uniquement je ne parle pas des autres étapes je parle de cette étape vraiment c'est quelque chose que j'ai constaté donc je préfère maintenant faire ma couture sur l'endroit alors ce que je fais c'est que je retire mes épingles au fur et à mesure je ne vous ai pas filmé ici cette étape de couture parce que je vous la décris tellement bien que vous n'avez pas besoin de l'avoir d'accord ensuite je vais venir m'occuper de mes manches comme je vous ai montré tout à l'heure voilà en faisant un petit rentré comme ça je trouvais que ça apportait quelque chose aux vêtements en fait étape suivante c'est l'assemblage des manches pour cet assemblage il faut faire des fronces au niveau du haut de l'épaule donc c'est ce que j'ai fait pour les manches en général je fais une ligne de couture je ne fais pas deux lignes de couture une ligne de couture c'est largement suffisant pour faire vos fronces au niveau des manches bon après si vous avez besoin de plus de sécurité effectivement vous pouvez en faire deux mais moi j'en fais une parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface à froncer donc c'est plus facile pour l'assemblage je viens faire correspondre les repères ici les repères ça va être les coutures de dessous de bras ensuite il y a des repères qu'on a fait au niveau du dos et du devant de la manche pour les distinguer on a fait les mêmes repères au niveau de l'encolure il y a également le repère de haut de manche qui va correspondre au milieu de manche au milieu de l'épaule c'est un repère qu'on a cranté normalement donc on fait correspondre ces repères là ensuite on va venir répartir les fronces entre ces repères là ok après si vous voulez vous n'êtes pas obligé de répartir les fronces vous pouvez les localiser vraiment au niveau du haut de la manche c'est aussi une option ça apporte un rendu différent qui est sympa aussi voilà voilà et la dernière étape non c'est pas la dernière c'est l'avant dernière non c'est la dernière étape du montage du vêtement du vêtement tel que prévu par le patron parce que vous allez voir que moi j'ai ajouté une petite une petite fantaisie donc dernière étape ça va être le l'ourlet une fois de plus j'ai tout fait vraiment comment dire à ma sauce c'est pas je ne sais pas ce qui était prévu au niveau du patron mais voilà moi j'ai vraiment fait à ma sauce donc je fais mon ourlet à 4 cm puis je viens replier à 1 cm et demi et enfin la toute dernière étape de mon vêtement c'est cette petite fantaisie que j'ai décidé d'ajouter c'est un bouton habillé que j'ai décidé de mettre au niveau de l'encolure milieu devant sachant qu'on peut également le mettre au niveau de l'encolure d'eau ça dépend vraiment de vous en fait de vos goûts et comme je vous ai dit c'est un vêtement typiquement africain camerounais et moi quand je vois ça je vois juste nos mamans nos grandes soeurs qui portent fièrement leur caba et comme on dit au Cameroun c'est nianga voilà donc franchement je suis tellement contente et heureuse de partager ça avec vous un bout de ma culture voilà j'espère que vous allez que vous allez apprécier que vous allez aimer et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire d'accord ici on a terminé comme d'habitude j'essaie de camoufler la misère d'accord donc je ma couture j'essaie de la faire de manière dissimulée et voilà ma robe est prête et comme on dit au Cameroun mais regardez comment il est nianga il est vraiment nianga nianga de chez nianga oh la 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 donc j'ai fait une deuxième version avec un peu plus de fronces et voilà quoi et voilà c'est terminé pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vraiment nianga je vous donne la semaine prochaine je vous donne un peu plus de fronces je vous donne un peu plus de fronces Sous-titrage FR ?